alors bonjour tout le monde je vais essayer de vous présenter le fonctionnement du boost contrôleur d'epo racing donc ici ça se présente comme ça on va l'allumer tech c'est allumé alors à l'arrière il ya un petit bouton pour régler les paramètres de base on reste appuyé dessus deux trois secondes tac ça y est on y est ici le b correspond au tarage d'origine de la wasget donc si par exemple vous avez 800 grammes une wasget taré à 800 grammes vous mettez 800 grammes ensuite on rappuie à l'arrière passé vite donc on recommence donc ici 800 grammes on rappuie à l'arrière ici le h c'est la limite haute donc ici j'ai mis 2,5 donc voilà donc on touche à rien ça revient tout de suite ensuite ici on a le changement qui va servir pour le boost 1 boost 2 on voit la led ici donc ici on est en boost 1 ici boost 2 ici on retourne en boost 1 voilà donc ensuite ce qu'il faut faire est ce qu'il faut savoir c'est ici le bouton gain quand on reste appuyé dessus deux secondes ça nous permet de modifier la fréquence du solénoïde c'est à dire ici je reste appuyé dessus tac j'arrive en programmation là il est à 15 donc ça monte jusqu'à 100 et c'est en changeant cette fréquence là qu'on va réussir à changer la pression du turbo donc hop ici on va laisser à 15 par exemple voilà boost 1 on touche à rien il se valide ensuite on est toujours en boost 1 on va rester on va je vais vous faire voir le warning en fait ça correspond à un bip une fois que la pression atteint ce niveau là le boîtier va bip et donc ici 1,5 à partir de 1,5 le boîtier va se mettre en route à bip et et à 2,5 la limite haute ça va se couper carrément l'électro vanne va s'ouvrir donc ici ça c'est pour le boost 1 ensuite on voit sur le boost 2 pareil boost 2 on reste appuyé deux secondes sur le gain pour pouvoir modifier la fréquence là il est à 100 bah pareil on change on met ce qu'on veut hop je vais le laisser à 100 comme ça ça sera plus flagrant donc ici 100 on touche à rien ça se valide pareil le warning on reste appuyé dessus là je l'ai mis à 2,2 c'est à dire que quand elle va arriver on peut le modifier comme on veut quand ça va arriver à 2,2 le l'afficheur va buper et une fois arrivé à 2,5 la limite haute ça va se couper entièrement donc voilà pour ça maintenant je vais envoyer de l'air dedans par contre ça risque de faire un peu de bruit parce que le solenoïd est bruyant donc pour vous faire voir la différence et je vais je vais faire bouger les fréquences alors voilà donc là c'est parti donc là par exemple ici je vais mettre en boost 1 on voit bien la fréquence ici par exemple j'ai un bar 5 si je pars en boost 2 j'ai un bar 8 parce que la fréquence n'est pas la même donc pour modifier ici la pression reste appuyé dessus on entend bien le changement et là si je le laisse à 100 logiquement j'ai comme le on va voir pareil voilà un bar 8 hop on va redescendre on va descendre on va descendre on va descendre le mélange hop je vais remonter le remettre à 100 voilà on va descendre un bar 5 hop je vais remonter le remettre à 100 voilà donc ici on voit bien là je suis en boost 2 j'aurai un bar 8 de pression de surale je passe en boost 1 j'aurai un bar 5 donc voilà donc pour les réglages comment ça se passe j'espère que ça sera clair pour tout le monde je vais memerorer hop je vais le prendre ce à coisse hop je met le mettre hop